Salut tout le monde, avant de commencer cette vidéo, je tiens à m'excuser pour les petits bruits de fonds qui vont apparaître sur cette vidéo, les bruits de machines à laver, aspirateurs, bref, tout ce que vous entendrez, je suis énormément désolé pour les bruits que vous entendrez. Je vous souhaite une bonne vidéo et piste. Salut à toutes et à tous, on se retrouve sur mon premier tuto, c'est-à-dire comment créer un point d'écran, à l'avenir je vais faire un point d'écran comme ça, mais on ne va pas s'occuper de celui-là, c'est un que j'ai créé, bon j'ai regardé un tuto pour celui-là, on pourra en prendre un peu, mais voilà, on va s'en occuper un peu plus tôt pour sur moi dans une autre vidéo. Alors tout d'abord, il faudra avoir Photoshop et Cinéma Cadet, bon après Cinéma Cadet, c'est pas obligé, mais c'est le mieux. Il faudra des vidéos auprès à Lab pour avoir Photoshop et Cinéma Cadet gratuit, ainsi que comme ça faisait à Studio 8, entièrement, gratuitement et à 8. Alors tout d'abord, vous devez choisir un écran paysage HD, alors moi j'en ai déjà un en tout, je vous passerai le lien de la recherche sur Google, son paysage fond d'écran HD, pour ça, alors on va aller sur Photoshop, on va faire un fichier nouveau, alors moi je vais, ma résolution d'écran, c'est-à-dire tout mon écran là, c'est du 1366 sur du 768 en résolution de 300 pixels, on va en faire OK, il faut que ça charge. A l'avenir, sur ma chaîne, je ferai des vidéos de Gmod, de quelques jeux, tout ça, sur Minecraft, Launcher, le Gmod qui était là, il était là, bref. Alors, veillez à ce que vous avez la petite souris là, la petite souris noire, ouais, vous cliquez deux fois sur arrière-plan, et vous faites OK. Voilà, comme ça vous pouvez faire fichier importé. Euh, ouais, bon, lui qui, comme tu as dit, il tourne, c'est un peu le nom de mon PC, euh, on va aller dans images, je vais aller chercher, moi, mon, mon fond d'écran que j'ai trouvé sur internet là, alors, il est, il est pas là, là, je le promets, euh, il faut que j'échange. Voilà, désolé. Alors, une fois l'importation faite, euh, vous essayez de, euh, de bien cadrer l'image du fond d'écran sur, euh, euh, la taille du pixel, donc c'est pas très difficile. Euh, euh, maintenant, on va aller sur, euh, cinéma 4D, vous le lancer, voilà. Vous allez sur mon graphe, mot texte, euh, s'il veut bien, ouais, ouais, bon, il bug un peu, voilà. Alors, moi, perso, ça va être, euh, le nom de ma chaîne, TommyXM31. Ok. Et, et, on va aller sur mon graphe, mot aek artistique. C'est pas marrant pour une fois, je dois garder une fois en plus de gape, avec legrand, mais je dois garder une fois sur mon graphe. Je dois y aller sur ma chaîne, ah, là, je vais aller sur mon graphe. OK. Et, il, ça va, je vais aller sur mon graphe. Donc, voilà, je vais aller sur mon graphe. Je vais faire une profondeur de... Attends, je vais cliquer là. Oulah, il me bug beaucoup avec Amtasia celui-là. Bon, il passe super PC-PC. Et merde. Allez ! Je vais faire une profondeur de 40. Voilà. Comme ça. Pour ma police, j'en ai téléchargé. Alors, vous allez sur... Sur ce lien-là, que je vais vous passer dans la description aussi. Tout sort dans la description. C'est des police, il y en a plein. Il y en a vraiment pas mal. Et des bons. Ici, si vous voulez une police précise, vous recherchez ici. J'ai cherché une police G-mod. Je n'ai pas trouvé. Bon, je peux trouver facilement sur internet. Mais voilà. J'ai déjà plein de trucs. Voilà, ça, c'est pas notre occupation. Vis. Pour ma part, moi, je vais prendre un police que j'ai déchargé. Ah ! Je ne sais pas. Je ne vais pas prendre Green Toon. Il y a pas mal Green Toon, mais non. Ça, c'est... Ça, c'est... C'est... C'est la police que j'avais mis pour le fond d'écran que vous avez vu. Alors, moi, ça va être... Le Back Range. Pour les débutants sur... Un cinéma 4D, vous restez appuyer sur... Ah mince. Sur... Le petit rond avec un point milieu qui est ici, là. Ouais. Et vous... Vous pouvez faire pivoter l'intelligence. Ah, par contre, là, ça bague un peu. Ah, non, il est toujours là. Bon. Ah ! L'info. Désolé, c'est très lent, mais je ne sais pas pourquoi. Ah, je ne sais pas pourquoi, en fait. C'est bon. Mais je ne peux pas la rétablir. C'est parce que j'ai plusieurs consoles chez moi qui sont connectées. Tout ça, voilà. Et quelques PC, ça va me casser les couilles. Il ne faut pas bien 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 tourner. Voilà. J'essaye de bien le cadrer. Voilà. Comme ça, on va aller dans Caps. Ici, là. Ici, là. Caps. Filets. Caps. Caps. Yes. Encore. Caps. Caps. Moi, de préférant, je vais mettre 5 à Steps. Du premier. Et 4 à Reduce. Caps. 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 Oh. Voy a salto de montero. oh là là un petit je vous fais une petite ellipse voilà on reprend ici j'ai un petit bug alors ici c'est 5 steps, radius, radius 4, steps 5 et 10 radius voilà une fois ça fait vous cliquez sur le texte ici en haut vous faites ctrl c, vous cliquez là sur le bord du recueil, vous faites ctrl v ça va vous faire un copier coller du texte alors pour ça vous allez sur mot texte pas le 1, juste le mot texte, vous allez dans caps vous allez baisser de 2 1, 2 ça va me le refaire voilà 3 et 8 alors là je vais attendre que ça charge un peu une petite ellipse pour que ça change bref voilà alors vous restez encore sur le sur le mot texte 1 et là vous prenez la petite flèche bleue la bleue là, c'est le cas là vous allez pas prendre la rouge ou tout ça à l'avenir et vous allez le tirer ceci vous allez voir, vous allez pas voir une grande différence alors pour ça vous allez ici là double cliquer ça va vous faire une petite boule mat et vous redouble cliquer sur la petite boule mat il va voir ça qui va s'afficher alors moi je vais faire un rouge un rouge vous allez dans réflexion, cocher réflexion vous allez dans brightness désolé pour mon anglais très sale et vous le mettez à 20% une fois ça fait vous faites la croix vous le faites vous prenez la boule là et vous la faites glisser sur le texte bon moi j'ai un petit bug ça va pas s'afficher pour le moment alors je vais faire encore une ellipse désolé pour euh pour euh pour vous afficher le la couleur du texte pour tout le monde où ça a pris un peu de temps euh euh voilà euh il y a le texte qui s'affichait oh là là s'il faut comment je bloque sur euh cinéma 4D euh voilà voilà alors euh je vais encore baisser le l'écriture tac zéro ça va pas comme c'est cher hein alors je vais mettre zéro un ici un ici un ici voilà et un 6 voilà un 6 un 6 ici voilà alors on va attendre que ça s'affiche euh en attendant on va faire un double clic ici dans le mat on crée une nouvelle boule voilà 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 on va voir double clic sur euh sur la boule pour choisir la couleur N'oubliez pas qu'il faut aller dans color et après dans réflexion, ne confondez pas Il ne faut pas mettre de couleur à réflexion, sinon ça ne va pas fonctionner je pense Pour ça on va mettre noir, ok, réflexion Vous cochez réflexion, vous le mettez à vin Ou est-ce que vous voulez, mais moi perso je le met à vin Voilà, alors comme ça, ça va être bon Alors de temps en temps que vous faites ici, ça va tomber sur le mot texte le tout premier Que vous avez fait, et ça va changer la couleur Alors par exemple le rouge, la kia, ça va tomber sur le noir Alors pour éviter de générer comme ça, vous allez ici, vous laissez le mot texte 1 Ici là, voilà, alors ça change Très long Je ne sais pas que ça aurait été si long Et alors, désolé, j'ai eu un petit souci Nous revoilà J'ai redimensionné un peu le... J'ai rien touché au niveau des caps J'ai laissé comme c'était C'est juste que j'ai mis la séparation entre l'ombre du noir et du rouge Et ça, ça fait un effet 3D Maintenant ce que vous allez faire, vous allez essayer de bien le passer au centre Pour le régler, c'est extrêmement simple C'est, vous essayez de le régler avec les flèches, la bleue, la jaune et la rouge Je crois que c'est jaune là Je ne sais pas Euh, voilà Ouais, c'est deux semaines Voilà, nickel Alors, vous cliquez ici Là Vous attendez que ça charge Bon, moi je pense que ça va être un peu long Avec Mdazia, je trouve que c'est très long Pour le chargement Mais sinon, en vrai, c'est vraiment très 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 rapide Euh, bah, je vais vous faire une ellipse et on se retrouve tout à l'heure Alors, nous revoici pour la fin du changement Alors, normalement, ça vous met des petits cubes, des petits carrés Le vert, euh, ou orange, jaune Bon, bref Et qui vous fait apparaître le texte au fur et à mesure Euh, une fois qu'il est, il est fait, il s'affiche comme ça dans le Dans, euh, dans les barres, euh, dans la barre historique Ça veut dire qu'il est bon Il est terminé tiré Alors, maintenant, vous faites la croix ici Et vous, euh Et vous allez dans Edit Ranger Setting, ici Alors, euh, pour le 8 Euh, je vais mettre du 1280 pixels Sur du 720, euh, 720 pixels Pour une résolution de 300 Euh, euh, dans la save Euh, je vais le, on vous cliquez ici Dans File Je vais dans, le mettre dans Bureau Et je vais faire, euh Texte YouTube en arrière Maintenant, vous allez dans Format Vous faites la petite flèche Et il faut bien mettre PNG Si vous faites JPEG ou autre chose Mais, je sais pas trop ce que ça fait les autres Mais si vous faites JPEG Ça vous mettra le texte avec, euh, avec le noir autour Alors, pour ça, il vaut mieux mettre le PNG Qui vous mettra juste le texte Et après, vous cochez Alpha Channel Vous le cochez bien Ou Alpha Channel Maintenant, vous allez dans Anti-Aliasing Géométrie Best Euh, Max Level Euh, 2x2 Maintenant, vous faites la croix Et maintenant, euh, vous refaites, euh, Render to Picture Viewer Viewer Excusez-moi Ça va vous remettre, euh, le changement Et pour ça, je vais refaire une petite ellipse A tout à l'heure Alors, nous revoilà pour la fin du changement Euh, bah, ça, ça fait plutôt pas Plutôt bien Bon, même s'il y a des reflets de lumière Qui donnent un aspect un peu rose au texte C'est pas très grave Moi, je m'en fous C'est fait à la vite, comme ça Moi, je vais garder celui-là que j'ai Que j'ai là Il est très bien Je vous ferai une vidéo pour celui-là Mais à l'avenir À l'avenir Euh, mince, c'est pas là C'est là Alors, nous voulons pour la fin Allez, allez Que putain de cour de merde Alors, rassurez-vous Pour, euh, l'enregistrement de jeu sur, euh, oui L'enregistrement de jeu sur, euh, PC Ça va pas être comme ça, ça va être frappe Je vais, je vais le télécharger bientôt Alors, pour l'instant, il est pas terminé Voilà, il est terminé, comme je vous l'ai dit Il est là Il doit être comme ça Une fois ça fait, vous faites la croix ici N'ayez pas peur Et vous faites, euh, la croix ici Et vous faites non Moi aussi, au début, là J'avais peur de faire, euh, le coin et tout ça En tout, je faisais 8 et tout En fait, non, ça sert à rien Parce que vous avez l'enregistré deux fois Il est déjà sur votre bureau En fait, non Voilà Tac, il est là Euh, vous le prenez, vous le glissez Euh, sur Photoshop Voilà, ça va vous faire un petit texte comme ça Vous restez appuyé sur Shift Et vous redimensionnez le texte Pour que, à votre, euh, comment vous voulez Voilà On va vous mettre comme ça voilà que je m'appuie comme ça voilà voilà comme ça vous faites entrer vous double cliquez sur test youtube fait vous cliquez sur votre texte vous allez dans ombre portée si vous voulez faire une ombre à l'arrière vous allez dans vous cliquez sur distance et vous vous le faites comme vous voulez moi perso ça va être du 22 pour grossir le max et la taille minimale pour l'angle je vais le mettre de 30 de préférence comme ceci maintenant vous faites ok ça donne un aspect ombre comme ceci maintenant vous recliquez ici vous allez ici pour créer un calque voilà maintenant vous prenez le petit carré ici et vous essayez de faire un carré qui puisse rentrer dans pas trop rentrer mais qui fasse ressortir un peu le texte voilà vous prenez la flèche en haut ici là et vous le mettez et vous essayez de le mettre comme ceci voilà c'est possible voilà je peux alors je peux pas le rousserre tant pis comme ça maintenant vous faites un trait vous en faites pas si vous l'avez mal cadré et s'il est devant vous en faites pas vous prenez le rectangle ici vous maintenez le clic gauche et vous le faites glisser en dessous de vos textes voilà comme ceci et maintenant pour bien le replacer vous prenez la souris en haut avec le petit carré et vous le mettez comme ceci voilà normalement ça va être bon pour moi je vais pas m'en arrêter là mais vous pouvez vous arrêter là enlevez ça et juste les c'est texte mais moi je vais continuer un peu pour cela je vais aller dans mes documents vous faites une douce ou vous cliquez ici mais moi je fais une douce ou c'est plus rapide un peu pour que pour moi quand même pas vous faites ça voilà voilà vous allez être image je vais aller dans la miniature YouTube voilà alors vous allez prendre ce que vous voulez un nouveau crunch les grunge je vais vous montrer sur la chaîne elle n'est pas fiché le monde tout dans la description de toute façon alors sachant que je vous reprends dès que ça a pris alors nous voilà ça en plus de 30 secondes pour aller sur youtube j'ai arrêté l'enregistrement c'est vraiment plus vite sur google je voulais dire voilà vous tapez grunge gris clair enfin moi pour ma part je vais prendre le gris clair vous pouvez prendre le grunge noir blanc violet rouge ce que vous voulez cela il me semble pas mal j'ai l'enregistré tout de suite vous faites clic clic droit dessus fait enregistrer l'image sous pour éviter des commentaires et je vais aller là voilà il a enregistré bon maintenant vous pouvez faire mon google ou le réduire où j'ai fait au fait vous allez dans vos vos documents et moi c'était je crois ce n'est vous allez chercher votre grunge que vous venez télécharger ou le fait de laisser dans le photoshop alors ça change voilà et vous essayez de redimensionner avec la petite barre qu'il y a derrière le texte et vous faites un incrustation si vous voulez ou vous voulez c'est normal moi pour moi pas je vais mettre un incrustation si c'est beaucoup alors voilà vous pouvez laisser aussi comme ça comme vous voulez mais moi je vais continuer encore je veux même des optiques on a des optiques c'est très simple c'est ça c'est parce que c'est ça mais vous tapez optique fleur flair et fond noir ça va vous mettre ça moi j'en ai déjà cherché il y en a quelques-uns pas des milliers mais il y en a que quatre alors je vais prendre celui-là vous prenez vous le cliquer sur photoshop vous faites vous cliquez sur normal et vous faites éclaircir alors moi je veux avoir un petit souci je vais faire un petit souci voilà je vais prendre ça et je vais le mettre là ici et je vais en mettre d'autres pour le crème le cliquer sur mon côté normal normal éclaircir le cliquer sur mon côté je vais prendre le cliquer sur mon côté je vais prendre et je vais prendre les flèches et je vais le mettre là et je vais en mettre un là et c'est déjà là voilà éclaircine je vais me l'agrandir désolé si c'est un peu lent mais on n'est pas pressé fait moi pour ma part je suis pas trop pressé merci voilà un petit soulignement comme ça voilà alors vous pouvez aussi vous arrêter là mais je vais faire deux trois modifications vous prenez le pinceau ah oui et vous allez choisir des proches alors bien sur moi je ne les ai pas mis bureau brush comme ceci j'en ai trois mètres on fait une petite ellipse comme ça vous avez parmi la commune alors nous voici une fois avoir téléchargé tous les brush alors je vais prendre ceux ici voilà comme ça vous cliquez dessus vous faites ok je vais mettre derrière je vais mettre derrière je vais prendre les mains parce qu'il n'est pas trop visible je vais prendre les mains parce qu'il n'est pas trop facile C'est bon, c'est bon. Voilà, je vais vous reprendre 2 minutes, alors on me revole là, désolé, j'en ai pris un autre, comme ceci, on ne lève pas les mêmes clés, voilà, on est un dernier là, et ici, comme ça plutôt, ouais, et voilà, bon, c'est un peu spécial en fait, mais bon, vous laissez comme ça, je ne vais pas trop m'attendre là-dessus, parce que je suis quand même à 32 vidéos, voilà, vous pouvez créer un petit texte, comme ceci, on a encore une balle, un petit texte, ok, donc, voilà, petit boy, comme ça, bon, j'ai un peu ché pour me le mettre, je vais le remettre droit, je vais le mettre ici, comme ceci, pour les brushes, vous allez sur les brushes Photoshop, je vous mettrai, c'est, ou bien, dans la description, je vais mettre quelques petits trucs, alors, voilà, c'est, en faisant donc. Ok, les nets. alors moi c'est très sympa et vraiment en général ça fait je le retourne à ne pas 5 minutes ça aurait été fini je serai à remettre le bail du prénom on va prendre le mètre voilà avec le petit youtube si vous voulez des petits youtube facebook skype et twitter vous me le dit dans les commentaires vous le mettrez alors c'est très long la trompe de voilà comme ceci et voilà bon je pourrais faire plus de modifications mais là j'ai pas vraiment trop le temps alors vous faites fichier enregistré sous fond youtube c'est bon vous faites le png ici et vous faites enregistrer ok maintenant je quitte tout ça ok voilà je vais aller où j'ai même plus d'un coup je l'enregistrer c'est pas bon ça bon je pense avoir oublié il est pas là là où est-ce que je n'ai mis bon j'ai pas mis bon je ne suis pas fermé De toute façon, vous avez vu comment aller les faire et tout ça, il n'y a pas trop de difficultés en main, il faut juste savoir être un peu précis dans les commandes, pour le reste des fonds d'écran et tout ça, si vous voulez que je vous en fasse des fonds d'écran, vous n'avez pas en Photoshop, mais je vais vous faire plein de vidéos pour Photoshop, Camtasia, Cinema 4 Décras, et tout ça, je vais vous faire une vidéo pour ça, mais si vous êtes ici présent, vous êtes sur le fonds d'écran, vous téléchargez rien et tout ça, voilà, ça met un agent et tout, et ils ne veulent pas, il n'y a pas de soucis, vous me dites dans les commentaires ce que vous voulez, vous mettez, vous mettez, vous mettez le fonds d'écran, ici, là, le fond, le prénom que vous voulez, les optiques, ça, on me dit si vous voulez les petits,